Musique Alors aujourd'hui je vais transformer cette commode en chaîne en un meuble télé très original puisque je vais remplacer le tiroir du haut par une niche dans laquelle on viendra mettre le lecteur DVD et ce type d'appareil. On fera une couche blanche pour le fond, on fera un pochoir inversé en mettant des lettres sur les tiroirs du bas, on recouvrira d'une peinture rouge, ensuite on fera une finition à la cire pour lui donner un vrai cachet. Musique Donc là la commode a été entièrement poncée. Alors cette étape va consister à remplacer la façade par un cadre qui va venir se coller sur l'intérieur du tiroir qu'on va conserver. Musique J'ai utilisé des baguettes comme ça à angle que je découpe ici en biais sur chaque côté et je vais simplement venir les coller sur le tiroir existant. Pour vraiment optimiser le collage, je colle une première fois, je décolle et je recolle. Musique Pour coller la dernière baguette, je vais réinstaller le tiroir. Musique Là je vais percer un trou au dos de la commode pour pouvoir faire passer les fils et notamment la prise péritel et c'est pour ça que j'ai choisi une cloche suffisamment grosse. Musique Alors je vais passer maintenant à la mise en couleur du meuble. Je vais garder l'aspect naturel du plateau en le teintant. Musique Et ensuite je vais peindre l'ensemble du meuble en blanc. Musique Pour appliquer la couleur blanche, il faut bien sûr que je protège le plateau que je viens de peindre. Musique Donc maintenant je vais coller des lettres que j'ai découpées dans du papier autocollant Vénilia. Ensuite je vais peindre en rouge et quand je décollerai mon papier Vénilia, les lettres apparaîtront en blanc et on aura ainsi notre pochoir inversé. Musique Je vais maintenant recouvrir le meuble d'une peinture rouge. Musique Alors je vais enlever mes lettres, si je ne veux pas emporter trop de peinture, il vaut mieux que je les enlève assez rapidement. Musique Alors là ça entraîne de la peinture blanche, mais c'est l'effet voulu, on veut laisser apparaître le bois en dessous, pour donner un vrai effet usé. Musique Alors la dernière étape va consister à donner un effet usé au meuble et à lui donner une belle brillance. Donc pour ça on va poncer avec un papier abrasif grain 80, alors l'idée c'est de faire ressortir la peinture blanche. On va insister sur les arêtes, et en fait pour le reste du meuble c'est selon les goûts de chacun. Donc il faut faire attention de ne pas faire un effet rayé, il faut vraiment aller dans le sens du bois. Et maintenant je vais passer de la cire sur tout le meuble pour lui donner beaucoup de brillance. Musique Donc là la phase finale c'est le lustrage, on peut lustrer au chiffon ou à la brosse. La brosse va apporter un brillant vraiment intense au meuble. Musique 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 Musique